Welcome to Mrs. Carver's Classroom. I hope you're doing great. Alors aujourd'hui, on va parler du comparatif en anglais. Vous savez que le comparatif est utilisé pour comparer deux personnes ou deux éléments. Alors c'est parti. Let's start our lesson. Le comparatif d'égalité se construit avec as plus l'adjectif plus as. Is as clever as you. Le comparatif d'inégalité, eh bien on rajoute not plus as plus l'adjectif plus as. He is not as clever as you. Trois, le comparatif d'infériorité. Less plus l'adjectif plus than. He is less clever than you. Quatre, le comparatif de supériorité. Deux sortes d'adjectifs en anglais. Les adjectifs longs. On va utiliser more plus adjectif plus than. She is more intelligent than you. B, les adjectifs courts. Les adjectifs d'une syllabe. Eh bien on va ajouter er à l'adjectif plus than. He is younger than you. On fait attention car certains adjectifs de deux syllabes fonctionnent comme des adjectifs courts. Ce sont les adjectifs qui se terminent en y, e, r, l, e, o, w. Je vous laisse lire les phrases écrites en vert. Faites attention à pretty. Vous savez que le y va se transformer en i. On fait également attention aux adjectifs d'une syllabe composée d'une consonne plus voyelle plus consonne. Comme big par exemple. Eh bien on va doubler la consonne au comparatif. Big, deux g. Alors on termine avec les exceptions. Vous savez qu'il y en a trois. Good, son comparatif. Better, bad, worse, far, farther ou further. Donc bien évidemment il faut les savoir par cœur pour éviter de faire des erreurs. Alors n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour bien vous mettre en tête la formation du comparatif en anglais. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Goodbye ! Sous-titrage Société Radio-Canada